Les experts disent que peu importe la forme sous laquelle on le consomme, c'est le choix du café et les certifications qu'il reçoit qui peuvent nous aider à faire une différence. Rainforest Alliance est la plus connue. Il y a une raison pour laquelle Rainforest est plus performant, c'est qu'il est moins exigeant pour nous, les tariffacteurs. Donc la pression sur le prix est moins demandante, puis le cahier de charge est beaucoup moins important. Ça, ce que ça fait, c'est que pour des compagnies comme des gros joueurs de ce monde, c'est beaucoup plus apprécié de travailler avec ça, parce que, un, ça coûte moins cher. Cette certification-là ne garantit aucun prix aux producteurs. C'est pour les coopératives, c'est des coûts. C'est un coût pour aller chercher la certification, c'est un coût pour faire les audits, c'est un coût pour des équipes. Donc eux qui vont leur garantir un accès à une certaine niche de marché, mais ça ne leur garantit rien au niveau du coût. Certaines vont travailler davantage sur le plan social, d'autres plus sur le plan environnemental. Rainforest a peut-être une grande force au niveau du côté environnemental, mais il y a des bons systèmes en place pour s'assurer que ce soit fait dans les règles de l'art, que ça respecte évidemment les droits humains. Si on parle de Fairtrade, Fairtrade a un prix plancher. Plus exigeante et plus rigoureuse, la certification Fairtrade offre une protection financière importante aux producteurs en les mettant à l'abri de la spéculation. Cela leur permet d'investir dans de nouvelles méthodes de culture plus durables et d'améliorer leur qualité de vie. Peu de gens le savent, mais l'entreprise aussi est pour la neuvième année consécutive le plus grand acheteur de café certifié Fairtrade au monde. Malgré cela, il faut être vigilant, car à ce jour, il n'y a qu'une partie des produits Keurig qui affichent la certification Fairtrade. La certification la plus solide, à mon avis, c'est biologique. Selon nos experts, l'idéal est d'acheter un café certifié Fairtrade et biologique, mais cela se traduit par un coût plus élevé pour le consommateur. Quand vous avez ces deux-là, vous pouvez être assuré qu'il va y avoir un volet environnemental et social qui va être pris en compte. Quand on voit des fermiers qui travaillent, qui innovent comme ça et qui réussissent à vendre le café plus élevé, honnêtement, moi, ça ne me dérange pas. Quand ils me le vendent à un prix 300 % plus cher, je suis capable de le vendre 300 % plus cher moi aussi parce que je suis capable d'expliquer pourquoi il est différent. Certains petits gestes dans notre vie de tous les jours peuvent aussi avoir un impact réel, comme acheter des capsules compostables ou opter pour des capsules réutilisables. Nous, ce qu'on dit, c'est acheter le plus possible en vrac. De plus, certains endroits accordent des rabais si vous utilisez vos propres contenants lorsque vous achetez du café en vrac. Idéalement, on va aller acheter son café dans un petit oréfacteur de notre coin avec qui on est capable d'échanger puis qui nous dit, « Bien, moi, j'ai acheté ce café-là de telle coopérative. Je sais qu'il est certifié Fairtrade organique. » Donc, on est capable d'avoir un peu plus d'informations. Puis, on peut toujours demander, justement, dans les places comme ici, demander conseils sur leur certification, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Puis souvent, ils connaissent bien leur café, bien leurs produits. Donc, on peut demander qu'est-ce qu'ils nous conseillent puis de nous parler de leurs différentes sortes de cafés puis d'où ils proviennent. Les torréfacteurs, de plus en plus, sont, dans ce milieu-là du café, vraiment des influenceurs très, très forts, justement. Les cafés pris hors de la maison, dans des contenants à usage unique, sont une source importante de déchets. Au Canada, chaque année, c'est 1,6 milliard de ces contenants qui se retrouvent à la poubelle. La plupart ne sont même pas recyclables. Souvent, les gens croient qu'une tasse à usage unique, c'est recyclable, mais malheureusement, il y a une petite couche de plastique à l'intérieur qui fait qu'on ne peut pas le séparer du carton. Donc, c'est directement à la poubelle. Même les couvercles sont souvent jetables et non recyclables. Au Brûlerie-Farot, certaines mesures ont été prises pour diminuer l'empreinte écologique. On était très conscients que l'industrie ne serait jamais une industrie verte. Mais nous, on s'est dit, on va se fixer des petits objectifs puis de semaine en semaine, on va les voir évoluer. La première chose qu'on a faite, c'est au niveau des verres. On a utilisé des verres compostables. Une des choses qu'on a faites, c'est d'acheter des produits de café qui sont plus proches du Canada. Donc, on va essayer d'éliminer tous les cafés d'Asie. On va essayer de limiter les cafés d'Afrique. Mais au final, pour avoir moins d'impact, il faut moins consommer. On s'entend que le café est considéré comme une commodité. Les gens le consomment souvent par habitude comme ça, mais rarement un peu comme une bière, comme un vin en dégustation. Bien oui, je pense que quand on choisit son produit, on revient à des rythmes qui sont un peu plus lents. On va aller choisir son produit, on va le préparer soi-même puis on va plus l'apprécier après. Que l'on boive son café à partir de capsules, que l'on le prépare avec une cafetière filtre ou expresso, il n'y a pas de façon de faire qui ne laisse pas de traces sur l'environnement. À moins de... J'imagine si on est convaincu que le café est dommageur pour la planète, il y a une solution facile. Ce serait de plus en boire. Oui. Mais ça ne fonctionnera pas. Non.